Ok, chers amis, je sors juste de la Hong Kong Central Library. Ça doit être la plus grande librairie de Hong Kong, où on vient d'avoir la cérémonie d'ouverture de la francophonie 2024 à Hong Kong, organisée principalement par l'Alliance française et en partenariat avec les consuls généraux. On a eu les discours du consul général français, belge, suisse, qui est le bureau du Canada, enfin le bureau du Québec, pardon. Et bon voilà, donc c'est intéressant, je suis allé, je vous invite à regarder le programme, il a l'air pas mal du tout, j'ai revu quelques-uns de nos compatriotes français à Hong Kong. Voilà, donc c'est toujours intéressant ce genre d'événement, bon déjà c'est important de soutenir la francophonie, l'Alliance française dans le monde, et après vous savez, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir un peu le contenu du programme. On a eu aujourd'hui comme invité l'auteur de la bande dessinée, enfin l'auteur actuel de la bande dessinée Spirou, il a fait pas mal, il a fait un discours assez intéressant, je vais vous le diffuser juste après, en tout cas une partie où vous faites des dessins. Donc voilà, en tout cas dans ce genre d'événement, je regarde aussi en fait ce qui se dit, notamment les discours des officiels, je regarde toujours, voilà, j'essaie d'éplucher un petit peu la moindre phrase, le moindre mot qui pourrait être soulevé des questions. Vous savez aujourd'hui, il y a tout ce qui est Alliances françaises, Instituts français, c'est intéressant de voir ce qu'ils proposent comme programme. Il n'y a pas longtemps, je parlais de l'Institut français au Laos, et même au Cambodge avant, qui faisait la promotion du spectacle Drag Queen, et en fait, voilà, je regarde un petit peu si ça se passe à Hong Kong. Donc je pense qu'à Hong Kong, en Chine, c'est un petit être un petit peu moins, c'est un petit peu moins de chances d'arriver, c'est un peu plus conservateur, peut-être comme en Afrique, je suppose que les Alliances françaises et les instituts français en Afrique sont moins propices à développer ce genre de propagande, parce que c'est quand même une propagande, quand il est question. Et voilà, mais à l'inverse, je suppose qu'au Canada, en tout cas dans tout ce qui est Amérique du Nord, Australie peut-être, et dans les Alliances françaises et les instituts françaises qui sont en Europe, il y a probablement, pour ce qui est francophonie, pour fêter la francophonie, il y a sûrement des choses qui sont en lien avec tout ce qui est wokisme. Voilà, mais en tout cas, j'ai regardé le programme de Hong Kong, ça a l'air pas mal du tout, et je vous incite donc à y aller, parce que, voilà, la francophonie, défendre la francophonie, c'est aussi défendre l'orientation de la France à l'étranger. Et voilà, je vais vous partager aussi la chorale, la chorale du lycée français, je trouvais ça très sympathique, des enfants assez jeunes qui ont chanté la musique de Dieu d'Alcin, aux Champs-Élysées, donc, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que ce qu'on appelle ces personnages, ce sont des lecteurs qui nous aident à nous identifier parce que justement, ils n'ont pas de caractéristiques propres. Et c'est en fait des lecteurs, parce que c'est eux qui nous entraînent dans une aventure. C'est pour ça qu'ils sont si simples, ces personnages. Enfin, je veux dire, quand on lit Tintin, on n'est pas intéressés par Tintin, on est plus intéressés par le Capitin d'Hanelog, partout on est seul, on est Dupont, c'est tout cet univers. Spirou, c'est pareil, c'est plus, en fait, l'univers de Spirou, en fait. Bon, ben, il faut comprendre ces trucs-là. Ça, ce sont donc des codes, en fait, et vous voyez, c'est très simple qu'ils apprennent. Enfin, je veux dire, c'est juste un rond avec deux yeux. Bon, là, moi, je lui mets un petit nez, mais là, c'est inexpressif, mais juste avec quelques traits, des choses comme ça, c'est juste des traits. C'est pour vous dire que c'est très simple à comprendre. Avec ça, vous pouvez lui donner une expression. Par exemple, il n'est pas très content. Pourtant, j'y fais quoi, là ? Je viens de mettre trois traits, et tout de suite, il y a une expression. C'est pour vous dire, en fait, la simplicité, en fait, de ce qu'est la bande dessinée. Avec très peu de choses, on peut exprimer énormément. Et juste avec ces petits traits, on peut déjà faire jouer, en fait, ces personnages. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, dans un dessin en bande dessinée. C'est pas de représenter, en fait, de faire du dessin figuratif. C'est pas de représenter un visage. C'est pas de faire un portrait. C'est de les faire jouer. En fait, je dis ça, en fait, je dis ça souvent au bas, un dessinateur de bande dessinée, c'est pas un bon dessinateur, c'est pas un virtuose. C'est un bon acteur. Et il sait faire jouer ces personnages, en fait. Il les joue. Il faut tous les jouer. Donc, vous voyez, c'est tellement simple que c'est accessible à tout le monde. À partir de là, c'est là où je me dis, c'est quand même dommage, en fait, vous ne vous sachiez pas à ça, parce que c'est très simple à comprendre. Donc, en gros, pour vous dire que... Et pourtant, ça fascine. C'est vrai que ça fascine. Parce qu'évidemment, quand on voit un dessin, on voit des choses beaucoup plus complexes. Et ça, on se dit, oh, quand même. Mais ça s'apprend, tout s'apprend. On ne s'étonne pas quand un enfant joue du piano comme un virtuose. On se dit, c'était pas génial. Mais enfin, bon, il y a du travail derrière, c'est sûr. C'est pareil, il y a des gens aussi, dans l'écriture, même dans l'écriture, il y a des gens qui ont des dispositions à l'écriture et qui arrivent tout de suite. C'est leur mode d'expression. Eh bien, tout pour les enfants, n'est pas pour nous. C'est ça, notre mode d'expression. C'est le dessin. Parce qu'un enfant, dès qu'il s'est mis à un crayon, vous vous êtes tous passés par là. Et vos enfants aussi, je dis, ça y est, c'est parti. Mais on ne peut pas faire autrement. On a besoin de nous exprimer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on a besoin de nous exprimer à travers le dessin. Et le plus absurde, le plus dingue, c'était la petite parenthèse PD. Parce que je peux vous montrer que... Ça, c'est l'école franco-belge, mais il y a trois grandes écoles, en fait, deux codes de bande-dessinée, qui sont les trois grands pays ou continents, en fait, de la bande-dessinée, qui sont, bah, l'Europe, enfin, franco-belge, parce que c'est surtout les Belges, il faut leur dire, c'est l'Europe belge, parce que c'est quand même eux qui ont carrément inventé la bande-dessinée franco-belge. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les héros franco-belges, que ce soit Spirou, que ce soit Quentin, que ce soit Lucky Luke, que ce soit Lichtronk, puisqu'on en parlait, tout ça, ce sont des auteurs belges. On peut-être parler français, on a juste Master X. C'est, enfin, d'en revanche, super reconnu, quoi, voilà. Et encore, ça a été fait par, par, une gamme d'origine italienne, ou, bah, juif argentin, enfin, bref, on ne sait pas, on peut penser que, et bien, c'est ça, le français, c'est ça qui est chouette. Et, et donc, les deux autres grandes écoles, ils ont dit, c'est, bah, le manga, une école japonaise, ou là aussi, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le manga, les premiers mangas sont arrivés en France, tout le monde disait en français, mais tout se ressemble, tout est pareil. Sans penser que les japonais pensent à la même chose que nous. c'est vrai, ils auraient vu qu'ils tombent tout ça, avec des petits poings, à la base des cieux, ils ne se rendent pas. Parce que, ils ont, ils ont leur code, vous savez, les yeux. Eux, pour signifier un jeune homme, ils ont d'autres codes. Ils prennent, c'est sur un visage, un petit peu, un petit menton pointu, un petit nez, une petite bouche, et évidemment, deux grands cieux, avec, pupille, ta pupille, avec plein de reflets. Voilà. Un résumé sourcil un peu prononcé. Voilà. Bon, et... Et là, par exemple, là, c'est un petit peu comme, comme pour Toudain, Spiro, et tout ça. Si là, par exemple, je lui mets un petit bandeau comme ça, et puis, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes des spécialistes du manga, mais ça, c'est un peu son pas, c'est un peu son pas, c'est un peu son pas, c'est un peu connu au Japon. Mais, là, c'est pareil, si je lui change sa coupe, je lui mets un long grand, j'ai juste un peu comme ça, un noir à l'un, ça me fait aussi, ça a beaucoup, c'est aussi un petit peu de... Ce sont des codes. Pour le comics américain, c'est pareil. Je ne vais pas ouvrir les monstrations, parce que c'est fini, mais... Je vous dessine Superman. C'est pas difficile, donc, ça a quand même facile. Mais, si je vous dessine Superman, vous aurez une cargure, vous aurez un stéréotype, de cet homme fort. C'est d'ailleurs très intéressant de savoir que le super-héros, c'est le héros américain, c'est souvent un homme, il y a quelques fois, au départ, c'est quand même, avant tout, un homme très fort, très musclé, avec des super-pouvoirs. Et ça, nous n'avons pas ça. Nos super-héros, ils sont plutôt assez simples, c'est des gamins, il fallait que les enfants s'identifient à eux, et pour nous, il fallait... moi je m'identifie à Tintin et à Spirou, parce que j'étais connu, mais j'ai jamais eu, j'ai jamais eu plus lire un comics, parce que je n'ai pas grandi parce que je n'ai pas grandi aux Etats-Unis déjà, même si on avait en Europe. Mais c'est surtout que je ne connais pas, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas hyper-puissant, tout ça, je ne pouvais pas le consacrer. Mais, si je vous dessine un Superman, il suffit de lui changer de logo, pour les US, vous le changez, de changer la couleur, si je vous assure. Il est plus mi-term, par exemple, c'est très facile de le changer en Batman, il est un masque avec des oreilles, il est plus de la couleur, mais c'est exactement les mêmes formes, et c'est la même technique, c'est des hachures, c'est plus réaliste, mais là aussi, ce sont des codes et ça s'apprend. Ils sont tous stéréotypés. Donc, c'est encore une fois, c'est le dessin en bande dessinée, malgré ce qu'on pense, même des éditeurs et des auteurs, ce n'est pas bizarre. Ce sont des codes pour inventer une histoire. Et là, en bande dessinée, se situe au même niveau qu'en littérature, c'était en fait dans le récit. et ça, pour moi, c'est clair. Voilà, donc, après les quelques speeches, on a l'exposition. Voilà, Monsieur Alejandro et partout, partout où je vais, il est là. Sauf au Brésil. Ok, je suis de retour. Je vais te parler d'une chose, en fait, de vous demander des choses. Si vous êtes à Londres, à New York, en Australie, peu importe où vous êtes et que vous regardez, vous suivez le programme de la francophonie dans votre pays et que vous voyez du contenu wokiste, LGBT, etc., etc., dites-moi, si vous voulez, si on peut en parler et je vous ferai un plaisir d'en parler. Donc, envoyez-moi les informations qu'on peut relayer. Soyons vigilants. Merci. Merci. Merci.